Là, Mont-Laurier, maintenant, c'est à trois heures de route de Montréal. Là, il y a une situation critique qui force l'évacuation de milliers de citoyens au cours des dernières heures. Et donc, on parle d'une digue, mais la digue menace de céder, là. Oui, on parle de la digue Mont-Laurier, effectivement, un danger existant au niveau des infrastructures après une inspection des lieux. Là, Michel, je vous montre des images en direct parce qu'il y a un travail colossal de coordination qui est en branle depuis quelques heures maintenant. On a été au centre sportif de Mont-Laurier, qui est probablement l'un des grands centres autour, parce qu'on accueille, effectivement, depuis tard hier soir, parce que l'ordre d'évacuation a été donné vers 22 heures par le ministre de la Sécurité, M. Bonnardel. Là, on accueille des citoyens de Lac-des-Écorces. On accueille également des citoyens de la municipalité Voisgeline de Chute-Saint-Philippe. J'allais voir Daniel, justement, parce qu'il fait partie de ces évacués. 600 inscriptions jusqu'à présent au sein du centre sportif. Daniel, comment vous vivez ça, la situation en ce moment? Ça a été vite, le départ, hier soir. Très vite. On a eu l'appel à Uber ou à Lett, à Télésion. Puis tout le monde s'est contacté. On a ramassé nos affaires, puis go, go, go. Là, ils nous ont dit, ramasse du linge pour cinq jours. Cinq jours, on s'entend qu'on a fait une valise, puis go. Puis ici, à l'aréna, on a été replacés dans une auberge jeunesse. Ça bouleverse des vies, quand même, Daniel, ce genre d'incident-là, d'événements-là. Bien, beaucoup, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Si il y a le barrage 7, c'est sûr, je ne peux pas y avoir deux maisons là-bas. Je suis à Relo, à Aurel, le lac. Daniel, je souhaite la meilleure des chances à vous et votre conjointe également. Merci beaucoup. Merci. Alors, Daniel, vous êtes de Lac-des-Écources, vous m'avez dit. Vous êtes de Saint-Philippe. OK, merci pour l'entrevue. Par ailleurs, j'ai fait une entrevue, justement, avec le maire, tantôt, de Chut-Saint-Philippe. On va l'entendre immédiatement, Michel. On a procédé à l'évacuation. Il y a une belle mobilisation, une belle structure, une organisation qui a été mise en place rapidement, mais quand même très efficace au niveau des systèmes de services incendies, des systèmes de sécurité publique, la Sûreté du Québec. C'est quand même une mesure qui est préventive pour, justement, qu'on se donne le temps de bien évacuer tout le monde, si jamais il y avait un lieu. Tu vois, il y a une expertise plus technique qui va avoir lieu aujourd'hui, demain et les prochains jours. Il y a un suivi qui va être plus technique par les ingénieurs et tout le groupe d'experts. Puis c'est eux qui vont nous dire après qu'est-ce qu'il y en a pour la suite. Je termine en te parlant encore de cette digue Morier-Michel qui a été construite, je le rappelle, en 1954. Tu me dis qu'il y a quand même 69 ans. Probablement que les autorités y sont en ce moment. Je te parlais du branle-bas de combat qui est en cours. On a même fermé des écoles, justement, à proximité du barrage de la digue. Évidemment qu'on va en réaction. On va se rendre le plus près possible, tantôt, des lieux pour présenter d'autres images. C'est une histoire en développement. Ici, je le rappelle, on est en direct du Centre sportif de Mont-Laurier, en Haute-Gatineau. Merci beaucoup, Yves. Merci. 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 Merci.